Dans la période du 21 février au 21 mars, les agents du port autonome de Brazzaville et port secondaire, membres de l'association des professionnels de la navigation intérieure du Congo, APNICO, ont renforcé leur connaissance sur les bases de gestion portuaire. Sur dix participants, huit ont obtenu des certificats. Nous honorons le travail colossal qui a été accompli pour faire décoller cette association après la remise des certificats aux premiers participants à la formation organisée par l'APNICO. Chers participants, nous attendons désormais de vous que vous jouez un rôle majeur en faveur de la croissance et du développement des transports fluviaux. Le formateur, ingénieur en transport et logistique, a axé ses enseignements sur l'importance de l'aménagement, la sécurité et la sûreté portuaire qui permettront de rendre le port efficace, attractif et compétitif. Nous avons parlé des régimes portuaires, du service public portuel, de la responsabilité. La formation est importante dans un port. Les portuaires doivent être au point d'utiliser les nouveaux mécanismes qui sont édictés dans le commerce international. Nous avons également parlé du mode de gouvernance des ports que nous avions appelé par les régimes portuaires. Je sors de là très satisfaite car en tant qu'intervenant dans le port, j'ai donc l'obligation de connaître et de maîtriser tout ce qui se passe dans l'enceinte même du port. Cette promotion formée, dénommée promotion Daniel Moulungandzei, représente un atout significatif pour la direction du PABES en matière de gestion des activités portuaires. Nous n'avons pas une école de formation en matière des agents de port. Cette activité est une bonne chose pour que le personnel du port ait une base sur la gestion portuaire. L'objectif majeur de cette formation consiste à améliorer les performances des employés du port autonome de Brazzaville et port secondaire. Sous-titrage Société Radio-Canada